C'était le dernier concert de Julien Doré à Paris. Comment 5 ans après sa victoire à la nouvelle star et 2 albums, s'est-il imposé comme l'un des chanteurs les plus fantasques de sa génération ? Le moment où je monte sur scène, c'est le moment où j'oublie justement ma timidité. Rencontre en coulisses avec un chanteur bien décidé à dépasser toutes les limites. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que je ferais si la musique n'était pas arrivée à moi. Après un an sur les routes de France, Julien Doré, bientôt 30 printemps, n'a jamais été aussi en forme. Seul signe d'usure, son costume de scène qui lui a mal supporté les acrobaties du showman. C'est la veste que je mets tout le temps pour les concerts. Mais voilà, à force, elle commence à morfler un petit peu. Cette veste à paillettes, elle est présente au début, puis après, elle disparaît. Puis d'autres accessoires qui sont cachés à différents endroits de la scène viennent m'armer un peu. C'est comme une armure. Au fil des chansons, j'enfile quelque chose ou je vais prendre tel instrument. Une armure pour ce grand timide qui dit ne pas s'aimer et se cache derrière son personnage décalé dont il a fait sa marque de fabrique. Encensé par la critique, entouré par des guests de prestige comme Catherine Deneuve, l'ex-gagnant de la nouvelle star a pourtant encore du mal à se sentir légitime comme chanteur. La question de place et de légitimité, je peux te dire que je me la suis posée bon nombre de fois. Vraiment, je n'étais pas du tout destiné à ce qui m'arrive. C'était vraiment un mélange de hasard et un vrai coup de pied au cul qui a fait que je suis parti du sud et j'ai fait ce casting. Et en plus, voilà, tout est arrivé comme ça. Une carrière qui se joue sur un casting de télécrochets. Cinq ans plus tard, Julien Doré a encore l'étonnement de ceux qui se sont accomplis presque malgré eux. Je ne suis pas d'une nature où justement, sans doute par la peur et la timidité, où j'allais aller chercher ça avec la rage. C'était vraiment pas la rage de vaincre ou de me prouver quelque chose à moi-même. C'est beaucoup de hasard. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que je ferais si la musique n'était pas arrivée à moi. Aujourd'hui, Julien Doré est l'un des gagnants de télécrochets qui a su durer. Mais le doute est toujours là. A quelques minutes d'entrée en scène, interdiction de lui parler. Allez-y. Allez, les gars. Pendant deux heures, Julien Doré va mouiller le maillot et multiplier les facéties. Armé d'un mégaphone, le voilà perdu au milieu du public. Si je vais aussi loin sur scène, je ne le fais pas pour que ça soit relayé dans les médias ou tout ça. Je le fais parce que sur le moment, c'est ce que j'ai envie de donner. C'est vraiment excitant de se bouger le cul, quoi. De se bouger le cul pour les gens qui sont venus me voir et de ne pas juste leur jouer. L'album qu'ils sont écoutés dans la voiture en venant, je ne peux pas supporter cette idée-là. Je le ferai quand j'aurai des soucis physiques. Alors, pour vous déhancher avec Julien Doré, rendez-vous cet été dans les festivals. En attendant de le retrouver au cinéma dans le rôle d'un chanteur de heavy metal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...